On va dans Kudoumané chapitre 63, à partir du verset 1, il est dit, quelques temps après le départ de Jokissabé, donc qui est son fils, dans le visible, quelques temps après le départ de Jokissabé, Ayoumé resta encore un temps, un moment plus tôt avec les initiés. Donc les initiés, il y avait beaucoup d'initiés, il y avait même des femmes qui sont devenues initiées, il y avait les apôtres, Ayoumé restait avec ces gens-là comme une maman, vous voyez, comme la grande sœur, comme voilà. Avec les initiés, lors d'une nuit, Ayoumé se trouva seule dans sa chambre bien avancée en âge, il y a point, bien avancée en âge selon le visible. Donc, elle était toute seule dans sa chambre. La question de savoir où Joseph était où, donc Olaïta, son époux, son mari étaient où, pourquoi ils n'étaient pas dans la chambre ? Mais je veux aussi vous répondre que quand Doubissé a reçu la visite des deux entités, mais sa femme n'était pas dans la chambre aussi. Donc vous dites, si lors d'une nuit, Ayoumé se trouva seule dans sa chambre, bien avancée en âge, il y a point ici, alors... Donc, ses anges gardiens, ainsi que Sunga, ce qu'on va appeler l'archange Raphaël, Benengoudi dans l'archange Gabriel, Menet dans l'archange Michel Moyé, donc qui est l'archange Uriel, apparu et lui dit, Ayoumé, femme déception et courageuse, tu as pleinement rempli ta mission dans le visible. Donc, elle devait remplir sa mission dans le visible. Elle a rempli sa mission dans le visible. Te voici arrivé à la fin de ton voyage terrestre. Parce que c'était un voyage. On l'a envoyé pour voyager. On l'a envoyé pour accomplir quelque chose sur la terre. Elle a accompli sa mission. Elle doit repartir. Or, nul pas dans les bibles, c'est classique. On ne vous parle de la mort au biais de l'enlèvement de Marie. Et c'était dans la seule version authentique. Et on vous apprend ici. Te voici arrivé à la fin de ton voyage terrestre. Maintenant, tu vas rejoindre spirituellement tes ancêtres. Tu vas rejoindre spirituellement tes ancêtres. Pourquoi on dit tes ancêtres ? Ces ancêtres, c'est qui ? Mouto, c'est son ancêtre. Et Mouto, c'est son ancêtre. Les Pongissé, Moudi, et ainsi de suite. Ce sont les ancêtres. C'est toujours les ancêtres. C'est pour ça qu'on dit spirituellement. Mais on ne dit pas que tu vas rejoindre tes ancêtres, c'est-à-dire selon le visible, selon la chair. Mais tu vas rejoindre spirituellement tes ancêtres. Dans ceux qui sont, on va dire, plus grands que toi, parce que c'est le droit des nesses, qui ont aussi œuvré dans le visible. Va jusqu'au bout de ton chemin et tu entreras spirituellement dans le repos des initiés. Il y a virgule. Et puis, tu sortiras du repos à la fin de temps pour régner spirituellement. Donc, on lui dit ici, va jusqu'au bout de ton chemin, jusqu'au bout de ton chemin, va jusqu'au bout de ton chemin et tu entreras spirituellement dans le repos des initiés. Il y a virgule. Et puis, tu sortiras du repos à la fin de temps pour régner spirituellement. Parce que les entités qui sont en train de parler ici sont au-dessus du temps et de l'espace. Là, ils sont en train de parler, parce qu'elle est encore dans le visible. Mais dès qu'elle quitte le visible, c'est autre chose. Et on vous apprend. Dès qu'elle entendit ses paroles, virgule, « Elle ferma les yeux, virgule, puis disparue. » Elle ferma les yeux, puis disparue. Posez-vous la question pourquoi on vous dit, il y a certaines personnes qui vous disent que le tombeau de Jésus, d'autres vont dire, ça, Jérusalem, chacun va essayer de donner les endroits un peu dans le monde. Et d'autres qui n'ont pas de connaissances vont dire, oui, mais ils vont en pèlerinage. Ils vont vous dire, « Non, on a atterré Jésus ici, là, tel endroit, c'était là, c'était là. » Et les gens vont aller faire le pèlerinage. Pourquoi on ne dit pas que voici le tombeau de Marie, que Marie était à tel endroit ? Pourquoi ? Donc, ils vont juste aller à Lourdes pour peut-être vous dire, « Ah, Marie, elle va parer à Lourdes. » Montrez-vous dans le tombeau de Marie. Montrez son tombeau. Dites où est-ce qu'elle est morte. Parce que ceux qui sont venus, c'est-à-dire que les faux juifs ont connu l'histoire de la vraie Eyoumée. Ils ont su qu'Eyoumée, ils ne pouvaient pas retrouver ses traces dans le visible. Ceux qui sont venus écrire, ce qu'eux, ils vont appeler le Nouveau Testament, aussi, ils ont compris cela. Donc, on vous apprend ici. Qu'est-ce qu'elle a entendu ces paroles ? Virgule. Elle ferma les yeux. Puis disparu. Elle a disparu de la pièce. Brouah ! Elle a disparu. Lors du déplacement du visible, lors du déplacement du visible à celui du non-visible d'Eyoumée, il y a Virgule, dont Eyoumée disparaît de la pièce où elle se trouve. La question de savoir, est-ce que vous allez... Est-ce normal que celui qu'on va appeler le collègue Také, le mari d'Eyoumée, est-ce qu'en ce moment, il est encore vivant ? Ou est-ce qu'il avait connu la mort aussi ? Ou est-ce qu'il a été enlevé ? S'il n'avait pas encore connu la mort physique, s'il n'avait pas, on va dire, été enlevé, et qu'il n'était pas dans la pièce avec Eyoumée, est-ce normal qu'on va faire disparaître sa femme et lui vient après, il ne retrouve pas Eyoumée, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va pleurer. Comment il va ressentir cela ? Non, vous ne comprenez pas les choses. Et Eyoumée et Koleïta, ils étaient toujours connectés. Ça dit que si Eyoumée disparaît, Koleïta, on l'informe, et c'est très bien, parce que lui aussi, il doit partir. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais on vous dit ici, dès qu'elle a entendu ses paroles, Virgule, elle ferma les yeux, puis dispara, il y a un point ici. L'ordre du déplacement du visible à celui du non-visible de Eyoumée. Donc vous voyez, on vous parle qu'elle a disparu, elle a été enlevée. Et Eyoumée a été enlevée. Et c'est ce que les catholiques ont essayé de prendre pour faire leur ascension. L'ascension, c'est-à-dire Marie qui montait visiblement et physiquement, soi-disant comme Jésus, et montait, montait, montait. Ça c'est faux. Personne, en tout cas les hommes, ne l'ont pas vue monter physiquement. Elle a d'abord disparu, son corps a disparu. Donc elle a disparu. Et ensuite, spirituellement, il y a eu un changement, il y a eu une métamorphose pour intégrer la dimension, la haute dimension, les hautes fréquences dans le plan spirituel. Lors du déplacement du visible à celui du non-visible de Yume, Virgule, une multitude de Bam ou Loloma, c'est-à-dire Ange, Mabao, donc Ophanim, Benon, Moussang, qui s'est dit, Phénix, Ben Boutemundi, c'est-à-dire Chiribin, et Weyadon, Séraphin, furent leur apparition dans la chambre de Yume pour l'escorter, pour l'escorter, pour l'escorter dans le mystère du non-visible, et lui rendre un dernier hommage de sa vie terrestre. De sa vie terrestre. Personne jusqu'aujourd'hui, on vous dit ici, personne jusqu'aujourd'hui ne sut où était le corps des Yume lors de sa disparition. Lors de sa disparition. Lorsqu'elle quitta le visible, sa vue n'était pas affaiblie et elle n'avait pas perdu sa vigueur. Il ne s'est plus lévé dans le visible une femme comme Yume qui a beaucoup intrigué et bouleversé Satan, le Moudimaboubi, le mauvais esprit de la sorte. Comprenez ici qu'au moment où au moment où Yume disparaît, elle est transportée par les Mabarou dans les Ophanimes, par les Boutemundi, les Chiribins, par les Bénombi Moussanguesseidi, donc les Phénix, ainsi de suite. Aucun homme ne voit cela. Aucun homme qui était dans le visible n'a vu, n'a su. Mais il y avait une autre personne qui voyait la scène. Donc on a permis qu'il puisse voir la scène pour un but précis. et cette personne c'est qui ? Une autre créature qui n'était pas là physiquement, qui n'était pas dans la pièce, qui n'était pas en compagnie des autres entités, a n'y en moins vu la scène. Non pas qu'elle a le pouvoir de décider de voir la scène, mais parce que dans le grand tour des choses, on a permis qu'il puisse voir la scène. Et on voit cela dans le verset 11. Il est dit ici, « Alors Satan, le mauvais spiriti depuis son royaume, deux points, Eyoumé, femme mystérieuse du début jusqu'à sa rupture du visible. Sa rupture. La rupture, c'est quoi ? C'est-à-dire que tu coupes le lien entre le visible, le monde des âmes, le monde de la matière, le monde de la chair, à celui du plan spirituel dans les hautes fréquences. Eyoumé, femme mystérieuse du début jusqu'à sa rupture du visible, car on ne peut connaître une personne qu'à la combattant. Qu'à la combattant. Donc Satan a compris cela. Donc c'est pour ça que même le même Satan qui va inspirer les catholiques, qui va inspirer tous ces mongrois de chrétiens que va-t-il Marie, il dit « Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. » Ils essayent de représenter les stèles de Marie. On présente une femme avec les tubes blancs, bleus, elle est là comme ça comme une innocente. Satan lui-même, il se moque de vous. Même s'il est derrière cette inspiration, il sait que Marie n'est pas ainsi. Il sait que c'était une femme noire qui l'a beaucoup dérangée. Sous-titrage Société Radio-Canada